La championne de boxe algérienne Imane Khelif continue d'attirer l'attention des médias et des grandes publications internationales après sa performance éblouissante aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où elle a remporté la médaille d'or en boxe. Sa notoriété grandissante s'étend désormais au-delà des rings, comme en témoigne sa récente couverture pour l'édition arabe de Vogue, parue dans le numéro de novembre. Ce numéro met en avant Imane Khelif sous le titre « Un coup de maître d'une championne, Imane Khelif, fabriquée dans le monde arabe ». Le magazine de mode et de culture se penche sur le parcours de la boxe, saluant sa détermination et son style qui ont captivé le public lors de la dernière Fashion Week de septembre. En assistant au défilé de la maison Bottega Veneta, Khelif a fait forte impression, suscitant une vague de réactions enthousiastes dans les médias et sur les réseaux sociaux. Dans son portrait, Vogue souligne l'influence grandissante de Khelif, qui dépasse largement le cadre sportif et s'étend même à l'univers de la mode. À 25 ans, elle est devenue une figure emblématique en Algérie et une source d'inspiration pour les jeunes femmes dans le monde entier. Sa carrière remarquable, marquée par une discipline rigoureuse et une détermination à toute épreuve, fait d'elle une véritable héroïne nationale, mais aussi un symbole de succès pour de nombreuses filles. Khelif incarne un modèle moderne de la femme musulmane et algérienne, défiant les stéréotypes et brisant les barrières. Elle est appréciée pour sa capacité à allier force et féminité, reflétant une nouvelle définition de la beauté et du charisme dans le sport. Cette image qu'elle projette, mêlant puissance et élégance, correspond à l'émergence d'une nouvelle génération de champions arabes qui allient performances sportives et influences culturelles. Dans une interview accordée à Vogue pour son édition de novembre, Iman Khelif a évoqué l'impact de son parcours aux Jeux Olympiques de Paris. Elle a confié, ce fut une expérience dure, malgré l'obtention de la médaille d'or. Cette compétition était comme une vie entière, remplie de défis divers. J'ai pu surmonter tout cela grâce à ma foi en Dieu, en moi-même, et en mon rêve. Sans ces défis, je ne serais jamais devenu championne. Ces mots montrent sa résilience et son engagement à atteindre l'excellence, malgré les épreuves et les sacrifices qu'impose le sport de haut niveau. L'édition arabe de Vogue, extension de la célèbre marque internationale, se distingue par son ambition de mettre en lumière les figures inspirantes du monde arabe tout en valorisant la culture locale. En mettant en avant des personnalités comme Iman Khelif, Vogue célèbre les talents de la région et renforce le rôle des femmes arabes sur la scène mondiale. Iman Khelif n'est pas seulement une championne de boxe, elle est aussi une pionnière qui redéfinit le succès à l'international, prouvant que la discipline et le courage peuvent ouvrir les portes de l'inspiration pour les jeunes générations. Cette couverture de Vogue vient renforcer son statut d'icône et de modèle pour toutes celles et ceux qui la suivent, tant dans le domaine sportif que dans les sphères culturelles. La France a durci les conditions pour les personnes étrangères percevant une pension de retraite français, et qui sont établies hors du territoire français, tant sur le plan administratif que sur le plan fiscal. L'Assemblée nationale française a voté la semaine dernière un amendement du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans lequel les retraités établis à l'étranger doivent se faire délivrer des certificats d'existence par les consulats français de leur pays. Auparavant, il était possible de déposer le document demandé après son obtention chez le notaire ou chez une autorité locale de son pays. Un degré l'article L161-24 est complété par les mots, en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence, peut-on lire sur le site de l'Assemblée nationale française. L'amendement en question propose que pour tous les pays, les certificats soient délivrés par les consulats français qui devront convoquer annuellement les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite versée par la France. Les certificats délivrés par les maires algériens ne font plus foi. Les députés dépositaires évoquent des « soucis de cohérence » et pour éviter les fraudes. Désormais, les bénéficiaires d'une pension de retraite devront se rendre chaque année dans un consulat français pour se faire délivrer un certificat de vie, comme le stipule la réglementation fraîchement validée par les parlementaires français. Les Algériens percevant une retraite française et vivant en Algérie, qui sont environ 350 000 personnes, selon le journal « Libération », qui cite les chiffres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse datée de 2021, sont naturellement concernés par cette nouvelle mesure. Ces derniers doivent dorénavant passer obligatoirement par les trois consulats généraux français en Algérie situés à Alger, Oran et Anaba. Indurcissement pour ceux qui passaient uniquement par leur mairie de résidence pour se faire délivrer le fameux document. On peut noter qu'à travers cette mesure restrictive, les députés français expriment indirectement un manque de confiance dans les autorités locales, algériennes élues vu qu'ils évoquent comme motif leur souci d'éviter les fraudes. L'autre fait notable dans l'amendement adopté est que dans l'exposé sommaire du texte, les députés dépositaires ont cité un seul exemple de pays étrangers qui délivrent les certificats de vie par le maire. Sans surprise, c'est l'Algérie qui est citée. Les retraites françaises, personnelles ou de réversion, peuvent être perçues en vivant à l'étranger, sous réserve de fournir un certificat de vie chaque année. Ce certificat est établi en fonction des pays par un notaire, un maire, en Algérie par exemple, ou une autre autorité locale, peut-on lire dans le texte. Les parlementaires auraient pu ne pas citer d'exemple, et s'il fallait le faire, ils pouvaient en prendre un autre. Pourquoi ont-ils nommément cité l'Algérie, alors qu'ils pouvaient s'en passer ? Au vu de la composante des députés dépositaires qui sont tous de droite, le fait que l'Algérie soit le seul pays cité comme exemple de délivrance des certificats de vie par les maires est tout sauf innocent. Les retraités appelés à payer les impôts. L'amendement adopté par l'Assemblée française prévoit également la suppression de l'exonération fiscale pour les retraites perçues par des étrangers résidant hors du territoire français. Par ailleurs, si les retraités sont domiciliés fiscalement hors de France, ces pensions ne sont pas soumises à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, ni à la contribution de solidarité pour l'autonomie. Cet amendement propose par conséquent de supprimer cette exonération afin qu'eux aussi participent à l'effort national de redressement des finances publiques, stipule l'amendement adopté. Un effort est demandé aux retraités résidant à l'étranger via la suppression de l'exonération fiscale de leur pension. C'est donc un durcissement à deux niveaux que l'Assemblée française vient d'imposer aux retraités étrangers résidant hors de France dont font partie des centaines de milliers de citoyens algériens, en grande partie des personnes de troisième âge ayant fait partie des vagues de l'immigration quand la France avait besoin de main-d'œuvre étrangère pour construire sa puissance économique dans les années 60,70, voire même avant l'indépendance de l'Algérie. Vendredi, les autorités algériennes ont libéré le journaliste Issan El-Kadi et un groupe de prisonniers d'opinion, dans le cadre d'une amnistie prononcée par le président Abdelmajid Tebboune. Selon ce qu'a rapporté le correspondant d'Aloura en Algérie, Tebboune a approuvé une grâce présidentielle, qui incluait un groupe de prisonniers d'opinion, dont, outre le juge, le militant Mohamed Tiadi, à l'occasion du 70e anniversaire de la guerre d'Algérie. Indépendance Des avocats et des militants ont diffusé des photos de la libération du journaliste Issan El-Kadi, emprisonné depuis décembre 2023 pour avoir reçu des financements étrangers lors de la fermeture de son journal. Selon le journaliste, au moins dix militants ont été libérés dans différentes régions du pays. Le candidat aux récentes élections présidentielles, Youssef Aouchich, et des personnalités politiques et des droits de l'homme avait appelé le président Abdelmajid Tebboune à libérer les prisonniers d'opinion à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, dans le cadre des mesures d'apaisement qui précèdent le dialogue politique que Tebboune a appelé de ses voeux après son élection. Des personnalités nationales, des partis politiques et des militants exigent également la libération des prisonniers d'opinion restants, dont le nombre dépasse les 200, selon les estimations de la Coordination pour la défense des prisonniers d'opinion et des militants des droits de l'homme. Tebboune avait signé deux décrets présidentiels dans lesquels plus de 4000 prisonniers ont été graciés, qui ont finalement été condamnés dans des affaires liées aux droits publics et des troubles à l'ordre public. Merci d'avoir regardé cette vidéo !